Alors, qui diable est cet homme-là ? Eh bien, il nous est présenté comme un robot. Moi, je le connais. Vous le connaissez ? Vous allez peut-être pouvoir nous dévoiler son identité. C'est le fils d'un copain, il s'appelle Guev Manoukian. Son père s'appelle Akop Manoukian. Il patinait avec Arisa Carion, qu'on connaît bien. Ça, c'est prévu dans la choreographie ou c'est une chute ? Oui, oui, c'est... Ah, d'accord. Ah oui, là-bas, quand on enlève ses protèges-patins, c'est mieux. Ça va beaucoup mieux. Il n'y a qu'un homme qui a fait un programme complet d'exhibition avec des protèges-lames, c'est Kurt Bronny. Extraordinaire. J'invite les téléspectateurs à regarder ça sur Internet. C'est extraordinaire. Il a fait un programme entier avec des protèges-lames. Avec des protèges-lames et c'est extraordinaire. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Oh, ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, ça. Allez, pour l'instant, intéressons-nous à ce Guev. Donc, dit acrobat, freestyler, breaker, comme on peut le voir sur ces images. C'est un robot bien articulé en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est dit qu'ici, il y a la fois dangereux. Ça, c'est fort aussi. Oui, c'est fort. Dites-moi, il a quelque chose, un casque, quelque chose pour que tu te viennes sur la tête, Philippe ? Franchement, nous, on le sait, ça fait vraiment très très mal. Je ne sais pas, déjà, lui, il a une tête. Oui, il a la tête. Sur la glace, j'aimerais pas. Avec les traces comme ça, coupe. Ah oui, il faut oser, quand même. Pose. La glace n'est pas tendre. Non, elle n'est pas tendre, non. Bon, il a des protections. C'est bien d'étudier son numéro, c'est en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada